Des roues au guidon en passant par les pédales, les amateurs de cyclisme comme Gao Yang dépensent presque tous les mois plusieurs centaines de yuans pour remplacer les pièces usées par des neuves. Pédaler vers l'avant lui procure un plaisir que les autres sports ne lui procurent pas, explique Gao. Et ces dernières années, de plus en plus de personnes sont du même avis. Je fais du vélo depuis plus de 20 ans. Je fais beaucoup moins de vélo en ce moment. Une fois par mois, par exemple, je me rends dans des villes voisines comme Suzhou ou Hangzhou juste pour faire du vélo. Ces dernières années, j'ai vraiment été témoin de la croissance de la communauté. Je suis heureux de voir de plus en plus de gens rejoindre la communauté et faire du vélo un loisir, un sport. Dans tout le pays, en particulier dans les grands centres urbains tels que Beijing, Shanghai et Hangzhou, les vélos ne sont plus définis comme de simples outils pour les trajets quotidiens pour des personnes comme Gao. De nombreux clubs urbains sont en train de voir le jour pour rassembler les cyclistes. Ces liens se forment non seulement dans les magasins de briques et de mortiers, mais aussi dans les communautés en ligne. Nous organisons des événements cyclistes tous les week-ends. Généralement, un événement attirant entre 20 et 50 personnes, bien plus qu'auparavant. Grâce à la promotion sur les plateformes de médias sociaux, davantage de personnes comprennent désormais ce qu'est le cyclisme. Ils peuvent imaginer les sensations qu'ils peuvent éprouver et les scènes qu'ils peuvent voir. Nous partageons nos itinéraires et nos expériences sur Siarongshou, WeChat et Weibo, ce qui nous permet d'attirer davantage de nouveaux arrivants. Selon M. Dai, l'essor du cyclisme reflète également l'aspiration croissante du public à un mode de vie sain. Naturellement, cette tendance a stimulé la demande de bicyclettes. De nombreux magasins de vélos comme celui-ci dans le centre de Shanghai voient leurs ventes augmenter et faire du vélo n'est pas si cher. Nous recevons de plus en plus de jeunes clients. En général, ils viennent acheter de nouveaux équipements une fois par an. Quant aux vélos, ils sont plus durables. Certains vélos pour débutants ne coûtent que 5000 yuan. Et vous serez en mesure de comprendre pleinement ce qu'est le cyclisme. Les gens auront plus de choix en matière de sport, mais M. Yang s'attend à ce que le cyclisme reste populaire. Bon nombre de ses clients conçoivent désormais leurs propres vêtements de cyclisme et achètent des équipements de couleurs différentes pour leur vélo. C'est aussi une façon de montrer qui ils sont.